Bonsoir à tous, bienvenue au Stade de Genève pour ce match au sommet de Challenge League entre Servette et Lausanne Sport. Alors quand on parle de match au sommet, c'est vrai Lugano est en tête de cette Challenge League mais Servette et Lausanne, ou plutôt Lausanne et Servette sont juste derrière, en embuscade, deuxième et troisième. C'est dire si cette expression de match au sommet n'est pas galvaudée. Qui dit match au sommet dit public, qui répond ? Et bien c'est le cas ce soir, c'est la première bonne nouvelle de la soirée. Les dirigeants de Servette espéraient plus de 10 000 personnes. Alors difficile de dire à l'œil nu si le compte y est, mais il y a en tout cas beaucoup de monde dans les travées du Stade de Genève, plus que d'habitude ici dans ce stade, plus bien sûr que pour n'importe quel autre match de Challenge League. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il a fait un temps, n'ayons pas peur des mots, pourri depuis le début de la journée sur Genève. Et puis comme par miracle, depuis quelques minutes, il ne pleut plus ici. Et ça laisse présager d'un match excellent, d'un match qui sera à la hauteur de nos attentes. Et pour commenter ce match, il est là-haut à l'abri. C'est Philippe Von Burg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierre. Oui, on se réjouit de revivre un gros match entre Servette et Lausanne. Ça nous rappelle des bons souvenirs, évidemment. Les derbys, les maniques d'antan, pourrait-on dire, du temps où ces deux équipes jouaient dans l'élite du football suisse en Super League. À l'époque, ça s'appelait Ligue Nationale A. Et qu'elle jouait même aux avant-postes, qu'elle gagnait des titres, qu'elle représentait la Suisse en Coupe d'Europe. C'était le bon temps pour le football romand depuis de l'eau à couler sous les ponts. Mais enfin, ces deux équipes semblent maintenant de nouveau, ces deux clubs regardent de nouveau vers le haut. La composition de l'équipe servettienne cet après-midi, enfin ce soir. Gonzales dans les buts, Rufli, Schneider, Mendes, Beaumann, qui est préféré à Schlaurie en défense. Kouassi et Pizzina, milieu plutôt défensif. Esteban, Stéphane Nater avec le numéro 10 et Téa Zevedo au milieu du terrain. Et un attaque en pointe, le Brésilien Eudis. Pour Lausanne, il n'y a pas de surprise. On va le découvrir dans quelques instants avec l'équipe qui était annoncée dans les journaux aujourd'hui. Le gardien Favre, la défense centrale avec Katz et Meoli sonnera sur la gauche. Et le jeune Bigambo Rocha, l'ancien joueur de Sion, sur la droite. Marazzi et Celestini comme patrons au milieu du terrain. Apanzini du côté gauche et Rodrigo Tozzi sur le flanc droit. Et puis deux attaquants, Jocelyn Roux et le Brésilien Silvio. C'est M. Claudio Circhetta qui va diriger cette rencontre. Un des arbitres suisses les plus expérimentés. Il sera assisté par M. Kassas et Bregui. Au chapitre des absents, Martin Rueda, l'entraîneur de Lausanne qu'on voit ici à l'image. Doit composer sans plusieurs joueurs. Bounchou et Borges pour ce qui concerne les défenseurs. Également l'ivoirien Traoré qui est indisponible. Et puis Voulnet Bacha qui est revenu à Lausanne, prêté par Grasse au père. Mais qui est blessé et qui ne peut pas jouer ce soir. Et puis du côté servétien, une absence principale. Celle de Mathias Bidkevier, touché à la cuisse. Ce sont des anciens gardiens des deux clubs qui vont donner le coup d'envoi. Ils s'avancent en ce moment sur la pelouse. Jackie Barly et Eric Burgenner. Burgenner qui a défendu les couleurs des deux clubs. D'abord Lausanne et puis ensuite Servet avec beaucoup de succès. Jackie Barly, lui ancien gardien de Servet, ancien entraîneur des gardiens également du club Gennevois. Barly est à gauche, Burgenner de dos. Il faut donc donner le coup d'envoi de cette rencontre. Avec un enfant qui représente une association soutenue par Servet. Voilà, un envoi fictif donné par Jackie Barly et Eric Burgenner. Et dans quelques secondes, le vrai début de ce match. Alors qu'ici on a au plan l'entraîneur de Servet, le portugais Joao Alves, qui a vraiment fait un très très bon travail depuis son arrivée sur le banc Gennevois. Puisqu'il a repris l'équipe en cours de saison dernière, alors que ça n'allait pas trop fort pour l'emmener à la quatrième place du classement final de Challenge League. Servet était l'équipe qui avait réussi le meilleur championnat pour ce qui concerne les matchs-retours, ceux disputés au printemps 2010. Et ce match va démarrer devant donc Pierre Poulier, vous l'a dit, une belle assistance ici au stade de Genève. Il y avait sans doute un peu plus de 10 000 spectateurs. Il y aurait peut-être eu encore plus si le temps, la météo était restée clémente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un temps un peu pourri, avec pas mal de pluie. Et puis qu'ils font l'instant à cesser au moment où ce match démarre. Avec un ballon dans les pieds des Lausannois. Lausanne qui n'a plus battu Servet depuis trois ans et demi. La dernière fois, c'était au printemps 2007. La première saison disputée par les deux clubs qui étaient revenus en Challenge League, après avoir dû remonter les échelons, puisque vous le savez, Servet comme Lausanne ont connu une faillite. Au cours des années 2000, elles ont dû repartir respectivement depuis la deuxième ligue interrégionale pour Lausanne et depuis la première ligue pour Servet. En 2006, elles étaient toutes les deux en Challenge League. C'est de cette saison-là que date la dernière victoire de Lausanne contre Servet. Depuis, il y a eu trois autres saisons et six confrontations entre les deux clubs. David González et Servet ont gagné trois fois. Ils ont considéré trois matchs nuls, mais n'ont jamais subi de défaite contre Lausanne. David González qui relance loin dans le camp vaudois. La tentative de déviation de Deazevedo et puis Neoli qui peut intervenir juste devant Nater. Et Anthony Favre qui joue en jaune tout comme son vis-à-vis. Il n'a plus qu'à frisser ce ballon. Précis, je ne vois assez haut là dans le camp vaudois. Avec Rocha, mais le ballon est sorti. C'est une touche en faveur de Servet. Pour l'image, Nicolas Marazzi, un des joueurs de lausanne qui est plus expérimenté avec ses 29 ans. Pas mal de matchs en Challenge League, mais aussi en Super League avec Iverdon, avec Sion. Et Rocha qui lui est l'homme le plus jaune sur le terrain avec ses 19 ans. Il y a Mendes également, le défenseur central de Servet qui fait tracer 20 ans dans une semaine. On vient rejouer la passe aveugle de Rodrigo Tosi pour Silvio. Silvio sur le côté gauche à Manzini. Et Manzini qui se tente de mettre en retrait, mais en bout de course, il n'a pas réussi à presser en bon centre. Ancien joueur de Gossao. Touche pour les ailes, effectué par Senra. Avec Silvio. Silvio conçu par Kloassi. On va dire Manzini. Celestini qui remet le ballon sur le flambeau. Senra, difficile avec un ballon qui a un peu fusé, qui a rebondi très haut. Et Jérôme Senra, qui a rejoué à l'époque en Servet, entre 2001 et 2003, avant la faillite du club, je me vois. Jérôme Senra n'a pas pu récupérer ce ballon. Senra, il va de nouveau l'avoir dans les mains. C'est Meoli qui remet en jeu, finalement. Meoli pour Guillaume Katz. Rocha. On va aller pour Jocelyn Roux à la lutte avec Barman, le numéro 17. Alors Beaumann qui visiblement joue plutôt dans l'axe de la défense du côté de Mendes. Et c'est Jérôme Schneider, le chaudefeunier, qui occupe le flanc gauche de la défense genevoise. Petite recade, là. On attendait plutôt Schlauri, position d'arrière-gauche. mais Joe Alves a donc décidé de titulariser Bauman avec Mendes. Et du coup, Schneider, lui, s'est décalé à gauche. Meoli à Vanzini. Retour à Meoli. Progresse de manière prudente du côté lausannois. avec, finalement, un long ballon de Meoli, une intervention de Pedro Mendes. La récupération sonnera pour Lausanne. Silvio, ancien joueur de Lugano, très percutant depuis le début de la saison. On s'est bien joué, ça, de Nater, qui s'appuie sur Moïdice. Et M. Tchirketa n'essaie de revenir à la faute, qui remise sur le Brésilien. Moïdice qui, lui, alors, avait porté le maillot du Lausanne Sport. C'était entre 2005 et 2007, il avait contribué au retour de Lausanne en Challenge League. Puis presque au retour en Super League. Lausanne avait failli réussir trois ascensions de suite avec Gérard Castella à sa tête. Le club vaudois avait échoué vraiment in extremis face au FC Sion dans sa tentative de monter en Super League. Et Moïdice, à l'époque, posait l'attaque avec Stéphane Schaffuza, qui effectuait la dernière saison de sa carrière. Nater, ancien joueur de Schaffuze, il est Liechtensteinois, Stéphane Nater, avec des origines tunisiennes. Il a tenté de servir les Azevedo, mais orangeux du Brésilien. Les Azevedo vont pouvoir se dégager après un peu plus de cinq minutes. 0 à 0 toujours dans ce derby. Le Manic, pas encore de véritable occasion. Les deux entraîneurs, Rueda, comme Joao Alves, sont debout dans ce début de match pour donner des consignes, des indications à leurs joueurs. Marazzi, Silvio, Celestini pour Roux. Roux qui se fait prendre le ballon par Kroissi, il n'y a pas de faute. Par contre, là, il y a une faute de Avanzini sur D'Azevedo et un coup franc en faveur de Servette. D'Azevedo qui, dans ce début de match, occupe le couloir de droite. Stéphane, qu'on n'a pas encore véritablement vu, est lui positionné sur le côté gauche. Pizzina en interne et il y a peut-être une faute de Katz. Monsieur Turquetta laisse jouer. Les Azevedo en profitent pour repartir avec Guillaume Katz, justement pour Sébastien Meoli. qui change de côté avec un ballon qui parvient à Avanzini. Avanzini avec Rocha et Celestini. Avanzini. Et c'est Spagnol-Celestini qui se propose en position d'allier droit centre de Celestini. Et la tête de Roux. Là, voilà la première occasion de ce match. Jocelyn Roux qui ne parvient pas à cadrer et se plaint d'avoir été retenu. Effectivement, regardez Pedro Mendes qui, avec les bras, joue de manière illicite contre Jocelyn Roux. L'attaquant Lausannois qui parvient quand même à placer son coup de tête. Mais il a été gêné, c'est clair. Et Monsieur Turquetta devrait être attentif parce qu'il y avait matière à intervenir, là, contre Pedro Mendes. Buenvo qui joue pour Rocha. Rocha en retrait vers Katz. Fabre. Marazzi qui vient chercher le ballon près de ses défenseurs. Rocha. La faute sur Rocha. Les supporters Genevois donnent de la voix. Tout le monde a pu arriver à peu près à l'heure pour le coup d'en bas de la rencontre. Les dirigeants s'en retiennent avec quelques craintes. Sachant que leurs spectateurs à Genève arrivent souvent au dernier moment. Il y a des queues encore au guichet au moment du début du match. Mais apparemment, ça n'était pas le cas. Tout le monde a été assez prudent. Et est venu suffisamment au dos pour assister aux premières minutes des débats. Bien joué de Rocha pour Roux. Roux qui concerne bien le ballon. Gissa Marazzi derrière lui. Marazzi joue long pour Silvio. Silvio à la lutte avec Ruffli qui a pu repousser ce ballon de la tête. C'est un petit coup à 6 maintenant. De Azevedo. De Azevedo qui a beaucoup joué avec l'Inter. Mais la passe n'était pas suffisamment appuyée. Servette conserve quand même la possession du ballon. Avec une touche effectuée par Vincent Ruffli. Il a joué de la part d'Odys face à Meoli. Meoli qui a réussi à se remplacer devant E10. Et c'est le premier corner de cette rencontre. Il sera en faveur de Servette à la dixième minute. Obtenu par E10, le Brésilien. On a déjà marqué 5 buts cette saison. Attention deuxième poteau. C'était bien joué de la part de Servette avec ce centre-tir de Ruffli. Le voici Vincent Ruffli. Et E10 qui n'était pas loin de pouvoir encore toucher ce ballon. Le voici. Pas de hors-jeu. Ruffli qui échappe à la vigilance de Roux. Grosse possibilité là pour les Grenats. Mais toujours 0 à 0 après dix minutes. Et dégagement de Anthony Fabre. Un homme qui reste à terre, c'est Sonnera. Le besoin de tenir un coup de front. Sonnera touché par Nater. Sonnera qui va pouvoir se relever sans avoir besoin des soigneurs. Célestini, le capitaine de Lausanne près du ballon avec Marazzi. Célestini qui joue à droite vers Rocha. Célestini qui joue à droite vers Rocha. qui circule bien du côté lausannois. Mais de manière latérale surtout difficile de trouver des solutions dans la profondeur. Marazzi. Roux. Silvio. Passe de roux était bonne. Silvio n'a pas réussi à bien contrôler le ballon. Mais la défense servietienne la panique un petit peu. Et notamment Patrick Baumann. Ancien grand espoir du football suisse. Formé au FC Bas. L'Epic a un peu de la peine à confirmer. Il a 24 ans aujourd'hui Patrick Baumann. Sonnera avec Silvio. C'est bien joué. Silvio en retrait vers Marazzi. Marazzi qui remet sur le côté gauche. Centre de Sonnera. Ballon dans la surface. On retrouve Silvio. Et Mendes a pu repousser le ballon. Medina vers Eudis. Marazzi qui n'a pas pu résister à Katz. Lausanne récupère le ballon. Avantage aux vaudois dans la possession du cuir depuis le début du match. Avec Tozi qui sert Rocha. Centre complètement manqué de Migambo Rocha. Le jeune arrière droit du FC Lausanne Sport. Sauve. Au plan sur les jambes de Pedro Mendez. Le défenseur central de Servette qui avait fini cette action à terre. Peut-être un peu bousculé par Roux. Dégagement de Gonzales. Sifflet de Monsieur Tchirqueta. Il y a eu un duel entre Sonnera et Esteban. Une faute du Lausannois. Coup franc pour Servette. Au fond que va jouer Marcos de Azevedo, le Brésilien. avec Kouassi. Rufli, ballon perdu par les Gennevois. Retour de Kouassi et de Rufli. Nater, voilà, il faut changer de côté. Là, il y avait un petit peu d'embouteillage sur le flanc droit. Côté Gennevois. C'est Lausanne à son tour qui arrive à presser assez haut et à empêcher Servette de progresser dans la profondeur. Pedro Mendes. David Gonzalez. Bowman. L'ATF. Le jeu de la part de Esteban et Faute. Il peut être un premier carton, oui, sorti par Monsieur Tchirqueta. C'est contre Katz, a priori, coupable d'avoir retenu Esteban qui avait fait la différence. Le voici Guillaume Katz, le numéro 6, qui prend pas mal de carton. Il a été suspendu notamment pour le match face au locomotive Moscou en Coupe d'Europe. Également suspendu l'année dernière pour la finale de la Coupe de Suisse. Il s'était un petit peu sacrifié lors de la demi-finale contre Saint-Gal. Il avait été expulsé, il n'avait pas pu jouer la finale avec Lausanne. Gerzimedou au coufran. Petite tentative de reprise là. Achromatique. Et puis Anthony Favre qui va pouvoir s'interposer. Et dégager rapidement. Il y avait Roux en pointe, mais Pizzina était resté pour couvrir ses défenseurs. Rufli. En tout cas, les deux équipes cherchent vraiment à bien construire le jeu. Pas de précipitation. Pas encore beaucoup d'espace puisqu'on est dans les premières minutes du match. Et du coup, il n'y a pas énormément d'occasion à l'issue de ce premier quart d'heure. Mais tout de même un spectacle intéressant proposé par les Servetiens et les Lozanois. Avec Vincent Rufli qui effectue cette remise en jeu. Le ballon repoussé par la défense lozanoise. Sur Nater. Nater avec Lionel Pizzina. Pizzina Bauman. Schneider avec le démarrage sur le côté gauche de Deazevedo. Le ballon n'est pas sorti. Deazevedo, finalement, a été bien pris par Katz. Le Zann peut repartir à son tour. Roux pour Silvio. Tosi, pardon, pour Silvio. Puis un ballon mis en touche par un défenseur Genevois. Tosi. Le fameux Celestini avec Nicola Marazzi. Celestini à nouveau. À gauche pour Senra. Avanzini. Avanzini qui vient de Gossao. Les deux équipes d'ailleurs ont fait des emplettes l'été dernier en Suisse alématique. Pour se renforcer. Attention à cette tentative de Roux. Mais il est gêné par Mendes. Il ne parvient pas à appuyer sa frappe. Jocelyn Roux, le Genevois, qui avait débuté sa carrière à Etoile-Carrouge. Avant d'aller du côté du Stade Lyonnais. Puis de se faire remarquer ensuite par les dirigeants de Bellinzone. Il avait évolué un petit peu en Super League avec le club tessinois. Et puis avec Thun de la saison dernière. Et ensuite il a décidé de revenir en Suisse romande. Il a joué la deuxième partie de la dernière saison au Stade Lyonnais. De nouveau Jocelyn Roux. Et puis nouveau défi cette saison pour lui avec cette arrivée à Lausanne. Ruffli. Entrée par Avanzini. Ballon va être récupéré par Mendes. Mendes vers son gardien. González qui prend le temps de contrôler avant de dégager ce ballon. La tête de Sonnera. Pizzina. Beaumann. Belle passe de Beaumann là pour Ruffli. Au fond de Avanzini. Ce reflet Avanzini qui va être averti. Parce que là il n'a pas tellement cherché le ballon. Michel Avanzini est deuxième carton jaune déjà contre Lausanne en moins de 20 minutes. Katz est maintenant Avanzini. Qui sont avertis. Avanzini c'est déjà son troisième carton jaune en 8 matchs de championnat. C'est déjà cette saison. En retrait Mendes avec Patrick Beaumann. La lutte avec Katz qui parvient à dégager. Ballon toujours dans le camp Lausannois. Et Roux n'a pas pu le contrôler. La très mauvaise passe là de Beaumann. Récupération de Marazzi. Marazzi, Roux. Celestini. Puis Beaumann qui rate de nouveau un peu son dégagement. Mais cette fois par chance pour lui le ballon est tombé sur le pied de Pizzina. Et Servette peut partir à l'attaque avec un ballon dans la profondeur. Et Favre qui peut intervenir à la limite des 16 mètres devant Eudis. 0 à 0 toujours après 19 minutes. Marazzi. Rocha. Galon qui part maintenant vers le côté gauche de l'attaque lausannoise. avec Rodrigo Tozzi, Avanzini, Celestini. Malheureusement pour Lausanne. Sonnera a complètement manqué ça. Ça passe. Le ballon est récupéré par les Grenats. David Gonzalez. La tête de De Azevedo. Celle de Marazzi. Il faut mettre le ballon au sol. Jolie la ballonnade de De Azevedo. Mais le ballon est quand même récupéré par Lausanne grâce à Celestini. Celestini qui cherche une bonne passe. C'est une louche finalement pour Silvio. Et Silvio à la lutte avec Beaumann. Les deux hommes tombent. Pas de faute. Et c'est Schneider qui peut relancer pour Servette. Un bon ballon là de Jérôme Schneider. pour Esteban. Esteban qui tente de se centrer de l'autre côté vers Coasi. Mais le geste de Julian Esteban est manqué. Et Anthony Favre va pouvoir dégager. On revoit la jolie talonnade tout à l'heure de De Azevedo. Et puis la récupération de Celestini qui a débouché ensuite sur cette possibilité pour Lausanne avec l'accrochage entre Silvio et un défenseur Genevois. à l'entrée de la surface de réparation de Servette. Alors là, un tacle appuyé de Pizzina sur Silvio. Cette fois, Monsieur Turcheta ne sort pas le carton. D'où la petite colère des joueurs lausannois qui viennent demander un traitement égalitaire. C'est vrai que le capitaine de Servette aurait pu recevoir un carton jaune pour cette intervention fautive. Celestini n'a pas s'est manqué. Très bonne intervention de Katz juste devant E10. Récupération de Marazzi dans le camp Genevois. Marazzi qui glisse ce ballon dans l'axe. Dégagement de Mendes. Esteban à la lutte avec Katz qui est très solide et qui résiste bien à Esteban. Celestini, Sonnera, Vanzini. Les ennemis font que courir les Servetteurs après le ballon. On va bien rejouer la passe de Celestini pour Tosi qui malheureusement a manqué son contrôle. Il va revenir tout de même après on peut être en position de tir mais l'enchaînement n'était peut-être pas assez rapide. La frappe surtout n'est pas du tout cadrée. Rodrigo Tosi, monsieur le joueur de Neuchâtel-Xamax. Qui est resté finalement à Lausanne cette saison après avoir été prêté l'année dernière. Alors qu'il avait des velléités de partir en Turquie. Finalement Lausanne a pu le conserver dans ses rangs. Rufli qui cherche Esteban. Bonne défense de Meoli. Silvio qui repart à l'attaque dans le camp Genevois avec le soutien de Rocha. Silvio à nouveau. Marazzi, Celestini. Marazzi. Avant Zini. Celestini à 30 mètres début Genevois. On joue en déviation. Et puis c'est finalement Rufli qui va pouvoir écarter le danger. Mais alors Balik dans la défense servétienne. Le dégagement de Rufli là. Pas le sang froid pour chercher à ressortir le ballon proprement. Meoli contre. Mais le ballon reste lausannois avec Marazzi. Zan qui est en train d'imposer son jeu depuis quelques minutes. Fabio Celestini qui se sort d'une situation difficile. Marazzi. Tozzi. Tozzi qui élimine facilement Pizzina. Tozzi encore. Arronzini qui a le temps de centrer. Et David Gonzalez qui intervient. On commence avec Pizzina. De Azevedo. De Azevedo. Superbe transversale de De Azevedo contre Rufli qui part bien. Qui réussit son contrôle orienté centre de Rufli. Allons repoussés par la défense lausannoise. Celestini. Tozzi qui cherche Jocelyn Roux sur l'aile gauche. Mais le ballon qui fuse sur la pelouse glissante. Et c'est impossible pour Roux d'aller récupérer le ballon. Et sous l'impulsion de Lausanne. Ce match qui est en train de s'accélérer un petit peu depuis quelques minutes. Toujours 0 à 0. Après quasiment 25 minutes de jeu au Stade de Genève. Au moment où David Gonzalez dégage ce ballon. La tête de Meoli. Pizzina. Schneider qui redonne le ballon à son capitaine. Pizzina verde Azevedo. Bauman. Poissy. Bien joué de la part de l'Ivoirien. A deux matchs. Il prend le 10 à contre-pied là avec sa passe. Et puis faute sur Avanzini. Faute de Rufli. Et coup de franc pour Lausanne. Vincent Rufli, le fils de Christian Rufli qui avait porté les couleurs du siège chinois en Ligue Nationale A dans les années 80. Pizzina. Rufli. Bauman. De Azevedo. La servette a plus de peine à s'approcher de la cage de Favre. Là encore le ballon est imprécis, la passe est imprécise et Lausanne récupère sans que Favre ait été approché. Le voici le gardien baudois, on le fait participer au jeu tout de même. Sontir Baudoin. Sontir Baudoin. Sontir Baudoin. Sontir Baudoin. le milieu de terrain lausannois avec des hommes aussi expérimentés que Celestini Marazzi et Tozzi Celestini qui a manqué sa passe dommage récupération Oudis mais il est tout seul le Brésilien doit attendre du soutien faute commise par Fabio Celestini sur Oudis il a pris le joueur du Brésilien Fabio Celestini mais sans méchanceté encore une fois Servette qui ne parvient pas à mener son action jusqu'au bout les ruptures lausannoises avec Avanzini Rocha Silvio Leroy Grotosi en retrait pour Meoli bonne deviation de Silvio pour Roux Roux qui parvient à garder le ballon et c'est de rejouer avec Silvio le dégagement de Gonzales la tête de Sonra Pizzina alors Kouassi il y a eu un double choc là entre Sonra et Kouassi alors que Martin Rueda est entré sur le terrain alors si vous regardez ça c'est incroyable il n'a pas le droit Rueda de rentrer sur le terrain il n'est pas content parce qu'il a vu Kouassi rendre un coup à Sonra mais il n'a absolument pas le droit de rentrer sur le terrain l'entraîneur lausannois qui pourrait être expulsé par Claudio Cerqueta alors l'arbitre va se montrer philosophe je crois il va discuter avec Roux-Rueda il lui dit non quand même ça ça ne se fait pas restez dans votre zone il a eu effectivement un coup rendu par Kouassi suite à la première charge de Sonra c'est ce qui a mis l'entraîneur lausannois hors de lui voilà tout le monde s'est calmé maintenant le match peut continuer Bauman Diazvedo 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 qui essaie de jouer rapidement vers E10 bon tacle de Meoli Celestini qui relance vers Abanzini très bon retour de Kouassi et Abanzini ne l'a pas senti arriver dans son dos le Servette récupère le ballon Kouassi Rufli Diazvedo n'est pas passé le ballon l'intention n'était pas mauvaise mais il n'y avait personne derrière lui exactement dans la trajectoire du ballon attention maintenant à Abanzini Abanzini centre du pied gauche deuxième point de haut élévation de Silvio il n'y a pas frappé ce ballon il n'y a pas frappé ce ballon suffisamment le Brésilien c'est dommage une bonne action là de Lausanne mais Gonzalez n'est pas vraiment mis en difficulté par la reprise de la tête de Silvio Silvio aussi un joueur de Lugano de Ville et également du FC Zurich il a daté de la Super League Silvio sans parvenir à s'imposer du côté du Let's Seagrund par contre la saison dernière avec Lugano il a bien régaté 15 buts dans le championnat de Challenge League Silvio qui là tente de talonner derrière à l'aveugle pour Roux et Servette récupère le ballon avec de l'espace pour Esteban Esteban qui tente alors la frappe à 30 mètres de Anthony Favre c'est clair qu'on doit prendre parfois des risques mais là il y avait peut-être autre chose à tenter toujours 0 à 0 alors qu'on a dépassé maintenant la demi-heure de jeu match toujours très posé on souhaiterait que ça s'anime un peu plus un choc là entre Marazzi et Esteban qui reste au sol et Rufli préfère dégager le ballon en touche Monsieur Cirqueta va s'enquérir de l'état de santé de Esteban il est arrivé assez rudement Marazzi c'est vrai Esteban se relève finalement de son gros bobo et du coup on se dit que Monsieur Cirqueta avait eu raison de ne pas interrompre le match les Lozanois vont sans doute rendre le ballon à Servette avec un dégagement là de Meoli un ballon prolongé par Jocelyn Roux jusque vers González et les jeunes voient qu'ils peuvent repartir depuis leur défense Pizzina Mater Esteban il n'y a pas de hors-jeu de Oedis le tacle de Sonra c'est lui qui coupait le hors-jeu et heureusement il est parvenu à rétablir la situation in extremis Jérôme Sonra avec une faute maintenant sur Groscha et un coup franc pour Lausanne Oedis dans l'image qu'a eu qu'a presque eu cette grosse occasion mais beau geste défensif de Sonra et toujours 0 à 0 Servette qui repart avec Nater Kouassi Nater Rufli ballon perdu par les Servettiens Avanzini un peu accroché le ballon a été resté Lausannois mais Monsieur Cirqueta intervient Avanzini Avanzini face à Rufli le ballon est sorti et la touche est Genevoise Fruite de Sonra qui a poussé Kouassi dans le dos confron pour Servette Romano Pizzina qui revient vers l'arrière-garde de Genevoise Pedro Mendes Rufli Rufli Bauman Kouassi et Kouassi préfère dégager vers E10 Récupération Sonra pour Lausanne Kats 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 vers ses attaquants hors-jeu Il revenait de Hors-jeu Jocelyn Roux Offron donc pour Servette que Gonzalez se dépêche de jouer Petite explication de texte entre Bauman et Roux qui s'était accroché là sur l'action précédente Et un ballon maintenant sur l'aile droite de l'attaque de Servette avec E10 Centre E10 au deuxième poteau C'est bien joué Ouais c'est bien fait La parade de Anthony Favre sur ce tir de Esteban Très bon tir et belle intervention du portier lausannois Servette a toujours le ballon avec Rufli Six tirs de Rufli Favre qui était un peu avancé Et le ballon a une curieuse trajectoire Et il aurait pu être trompé par cette frappe de Vincent Rufli Anthony Favre mais toujours 0 à 0 Deux occasions coup sur coup pour Servette Dans cette 36e minute on revoit d'abord Esteban Et puis la main très ferme de Anthony Favre Et puis ensuite regardez la position de Favre Et le ballon qui brille vers l'extérieur Heureusement pour Lausanne Ça passe par dessus E10 On va le récupérer par Celestini Donc il tâte un petit peu les deux pieds en avant Celestini sur E10 Plus froid pour Servette Alors qu'Avanzini est resté également au sol Celestini n'est pas d'accord avec le coup de sifflet C'est un appel de Monsieur Tchirchetta Et Abanzini lui est resté au sol sur le contact précédent Il montre à l'arbitre qu'il a été touché au niveau du Tibia Et c'est bien confrant pour Servette Suite au tacle de Fabio Celestini Comme Monsieur Tchirchetta jugé fautif Couvrant tiré par Rufli Au deuxième poteau il a pu remettre Il est à Zenedo Que Lausanne est parvenu à se dégager C'est Servette maintenant qu'il connait une bonne période Avec Mendes qui remet à E10 E10 face à Celestini Cette fois il n'y a pas de faute du capitaine Lausannois Qui peut dégager Repli rapide de Rufli Pizzina Pizzina vers Eudis Eudis a la lutte avec Neoli et Sandra Eudis a toujours le ballon Mais il a pu se déporter complètement sur l'aile droite Centre d'Eudis Favka raté sur l'intervention Et derrière il y avait De Azevedo qui n'est pas parvenu à reprendre le centre de son compatriote Ce match s'anime dans cette fin de première mi-temps C'est Lausanne maintenant qui est dans le camp Genevois avec Silvio Silvio Roux Rocha Celestini Le ballon lui revient Celestini change de côté Sonnera Roux Dans la lutte avec Pedro Mendes qui a fort bien joué le coup Il n'y a pas de faute du Portugais Servette peut récupérer le ballon Mais pas pour longtemps Esteban souhaitait recevoir le ballon pour pouvoir le contrôler Il était trop haut Encore 7 minutes exactement avant la pause 0 à 0 entre Servette et Lausanne Marazzi Tozzi Avanzini Pas de faute sur Avanzini Pizzina Arrivée de Schneider sur le flanc gauche Schneider qui centre beaucoup beaucoup trop fort Alors Deux matchs pour Servette La occasion gâchée Et ce sont les supporters lausannois à leur tour qui donnent de la voix Jérôme Schneider Le shot Le shot Feunier Qui a passé également par Xamax au cours de sa carrière Dégagement d'Anthony Favre Sur la tête de Kouassi Faute de Esteban sur Marazzi Coup franc pour Lausanne Celestini Celestini Rocha A bien joué Roux pour Tozzi Il y a un petit peu de place pour le Brésilien qui réussit son dribble Tozzi encore Tozzi toujours Mais au milieu de 4 Genevois il a toujours le ballon Tozzi dans les 16 mètres Centre de Tozzi Contré et puis c'est lui qui touche le ballon au dernier Dommage Il ne connaît pas de réussite là sur cette tentative Rodrigo Tozzi Qui avait réussi à se défaire de 3 ou 4 défenseurs Genevois Mais à la fin il a buté sur Pedro Mendes Encore 5 minutes dans cette première mi-temps Dommage 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 Centre de Kouassi De Azevedo Oh la déviation Je crois que c'est Rocha qui a touché ce ballon au dernier Et puis Favre peut le sauver de nouveau Et Servet se fait vraiment menaçant Dans ces dernières minutes de la première période On revoit le centre de Kouassi Oui Il y a déviation de D.Azevedo Mais ensuite il y a aussi déviation de Rocha Et Favre qui s'en sort très très bien Et là un homme qui reste à terre c'est Esteban Donc on revoit encore cette parade réflexe de Favre Et Servet en train de prendre l'avantage en ce qui concerne les nombres d'occasion sérieuses Esteban qui saigne peut-être Martine Rueda Un petit peu inquiet parce que son équipe lausannoise a vraiment bien tenu pendant 35 minutes Mais là elle a confédé beaucoup d'occasion tout d'un coup à Servet Et un de catastrophique puisque le score est toujours de 0 à 0 Au moment où Marazzi met ce ballon sur la tête de Roux Avant Zini Il sauve la touche Meoli Et les ententes entre Rocha et Rodrigo Tosi Du coup Servet va récupérer le ballon D.Azevedo L'homme qui a failli ouvrir le score il y a quelques instants Bauman Et hors jeu de Esteban Et Oli Fabre Sébastien Meoli Silvio a la lutte avec Mendes, Silvio a permis à dévier ce ballon Oui, Schneider qui a failli le donner, le frire à Celestini Il s'en fallait vraiment de peu Mais c'est Servet qui attaque à nouveau avec Esteban Centre de Esteban, un bon centre de Esteban Et eux disent qu'il ne parvient pas à prendre son envol pour aller reprendre de la tête Et le ballon est sorti là-bas Ça va être un dégagement Au 5 mètres pour le gardien Favre Encore un peu plus de 2 minutes Et ce sera la pause ici au Stade de Genève Un stade qui est bien garni Cet après-midi Enfin ce soir Et s'il est prend C'est vrai que la nuit est en train de tomber Pour ce derby des Malik Rocha Celestini Voilà, on voit une partie de ce public Là c'était le Cop Genevois avec une superbe intervention là de Mendes Ballon dégagé par les Servetiens Récupéré maintenant par Lausanne avec Sonra Rocha Dozi Dozi qui était un petit peu seul sur son aile droite Alors il avait décidé de piquer dans l'axe Mais il se fait prendre le ballon par Mater Pizzina Esteban Rufli, retour à Esteban Esteban qui tombe de rejouer avec Rufli Rufli qui a réussi ce qu'on drible Mais il y a un très très bon retour d'un joueur lausannois Et la touche sera pour Lausanne Très bien combiné entre Esteban et Rufli Qui n'est pas parvenu à aller au bout de son action Silvio Silvio Faute sur le Brésilien Franck pour Lausanne Joué par Marazzi Katz qui ressort ce ballon Du côté droit avec Tozi Katz Attention il est contré, le défenseur Baudois Voici Odis Odis bien joué en montant un bon dribble Odis qui s'ouvre le chemin du but Une bonne trappe Et Favre qui a dévié ce ballon Et corner pour Servette Le deuxième corner dans cette rencontre Sur cette tentative solitaire du Brésilien Odis Alors qu'on est dans les arrêts de jeu Et encore une bonne intervention de Anthony Favre Alors attention à ce corner tiré par D'Azevedo La reprise de Odis Geste difficile et un ballon qui part très très haut Dans le ciel Alors Servette a clairement pris l'ascendant Dans les dix dernières minutes de cette première mi-temps Et un avantage au score ne serait pas usurpé pour les hommes de Joao Alves Lausanne va rentrer au vestiaire sans doute avec ce 0 à 0 Et ce sera plutôt une bonne affaire finalement pour Favre et les Baudois Bonne intervention là de Marazzi Avanzini, retour à Marazzi Marazzi qui cherche Silvio Silvio pour Roux La frappe de Roux Contrée par Bowman Le dégagement de Rufli Un Rufli qui est accroché par Wessler Roux Wessler Roux Wessler Roux qui défie du rugby par le public je le vois Monsieur Turchetta lui il a soufflé la mi-temps Et les vingt-deux acteurs rentrent au vestiaire Un petit peu d'électricité Beaucoup d'ambiance au Stade de Genève Il y a du monde, il y a du spectacle C'est une bonne première mi-temps 0 à 0 Et on passe la parole à Pierre Poulier pour des réactions tout de suite Oui tout à fait, si les joueurs voulaient bien ne pas passer devant la caméra voilà parfait Avec Jocelyn Roux donc l'attaquant de Lausanne Sport Jocelyn, 30 très bonnes premières minutes de Lausanne Sport Puis la fin de la première mi-temps était plus difficile Oui on est un petit peu pein physiquement sur la fin Mais on voit qu'on arrive très bien à jouer au ballon, qu'on arrive à ressortir Je pense que pour la deuxième mi-temps il va falloir continuer comme ça Essayez de passer au sol, c'est seulement comme ça qu'on va y arriver Confiant donc pour la deuxième mi-temps et pour la suite de ce match ? Oui il faut, on a vu au fil d'un premier mi-temps qu'on avait les moyens de se créer des occasions Il va falloir continuer comme ça la deuxième mi-temps Merci beaucoup Jocelyn, on va enchaîner tout de suite Philippe Donc avec le capitaine de Servette Lionel Pizzina C'est le contraire qu'à Jocelyn Roux Je lui disais très bon début de match de Lausanne Puis ça a été plus difficile, vous c'est le contraire On vous a senti crispé pendant la première demi-heure Et puis de très bonnes occasions en fin de mi-temps Oui on a un peu subi le jeu de Lausanne sur la première demi-heure Il faut admettre qu'il joue bien au ballon On a gardé notre solidité défensive et au fil du match on a réussi à se créer des occasions Je pense que si Anthony Favre ne fait pas deux beaux arrêts on peut finir cette mi-temps sur le 1-0 A nous de continuer à être solide défensivement et utiliser nos armes offensives sur la deuxième mi-temps Merci beaucoup Lionel Voilà donc pour cette première mi-temps et ses réactions avec ce score de 0-0 entre Servette et Lausanne Sport On se retrouve d'ici 3-4 minutes pour analyser avec notre invité surprise Les meilleurs moments de cette première mi-temps On s'est aperçu là qu'il y avait effectivement du monde derrière vous Finalement, oui oui, on vous le confirme, le strap de Genève est bien garni ce soir pour ce match C'est vrai qu'il y a une tribune qui est quasiment vide sur les 4 Mais les autres sont bien remplies Alors 0 à 0, finalement il a manqué que les buts en première mi-temps Pour que tout soit parfait dans cette rencontre, un des buts pour le spectacle, pour le plaisir des spectateurs Il va y avoir un changement effectué du côté du Lausanne Sport C'est le numéro 10 Martin Stoybley, très bon technicien, ancien joueur de Xamax et de Grasoper Avec lesquels il a fait quelques apparitions en Super League Stoybley donc qui va intervenir Alors peut-être à la place de Avanzini Qui avait été averti en cours de première période C'est à confirmer, pour l'instant les Genvois, vous les voyez, sont revenus déjà sur la pelouse De Azevedo en grande discussion avec Esteban Et puis ici, le capitaine Celestini, son entraîneur, Martin Di Ruelda En effet, Avanzini n'est plus là, donc Stoybley, le numéro 10 à la place de Avanzini C'est le seul changement opéré pour l'instant Servette continue la rencontre avec le même 11 qu'en première mi-temps Et ce sont les Genvois qui vont engager pour cette seconde période Premier coup de sifflet de Monsieur Cirqueta Et ce deuxième mi-temps est donc lancé Romane Romane qui manque là de Clairvoyance Il expédie ce ballon n'importe où Silvio Premier ballon touché par Stoybley Stoybley qui tente de rejouer avec Silvio sur l'aile gauche Alors il y a les fumigènes et les pétards Allumés par les plus fervents Les supporters Et alors Je le vois, le speaker du street qui doit intervenir et voici Donc ça c'est interdit bien entendu On voit qu'il continue dans un stade de football Il va y avoir des amandes là Pour Servette Et ici, notre réalisateur Fred Bougeon Qui nous montre le nouveau venu Martin Stoybley Qui va tenter d'apporter sa technique à l'attaque lausanoise Qui, c'est vrai comme le roi de Michel On ne s'est pas créé Beaucoup d'occasion, première mise pour les occasions Elles ont été beaucoup plus nombreuses pour Servette Dans le dernier quart d'heure de la première période González Tranquillement, il demande à ses coéquipiers de se replacer avant de dégager Sur la tête de Méoli Et puis le ballon touché par Achete Hublé Et touche pour Servette Latter Le temps de jouer vers ses attaquants Latter qui insiste Et le ballon est récupéré par Lausanne Avec Nicolas Marazzi Et puis Rui Avec Tozzi Attention Tozzi, il a une bonne frappe Il tente sa chance En première mi-temps, c'était puissant Mais ce n'était pas cadré Là, c'est cadré, mais ça manque de puissance Rodrigo Tozzi Une touche obtenue par Servette Devant les bancs des entraîneurs On les voit tous les deux On ne manque pas de l'image Jouao Alves avec son pull rouge Et Martin Hureda, lui, en gris Rufli Voici Un petit peu bousculé Mais ce qu'il est intervenu Libraïa ne l'avait pas entendu Mais il y a Coufran pour Servette Coufran que va jouer Rufli En retrait vers Pedro Vendez Bauman Attention, Snyder est contrée par Jocelyn Roux Bauman a le temps d'intervenir et de donner le ballon En retrait vers González 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 qui cette fin relance du pied gauche C'est prolongé par Pizzina Quatre Roux, bonne deviation de roux pour Tozzi Encore une frappe sans doute du Brésilien Mais décidément Décidément, il n'arrive pas à régler sa puissance et sa précision de tir Rodrigo Tozzi Si vous avez l'impression qu'il y a un peu de brouillard Ce n'est pas vraiment le cas Ce sont tous les engins pyrotechniques allumés par certains supporters de Servette qui provoquent cette brume sur le terrain Pizzina vers Adé Azevedo Chénère, le ballon est sorti Le ballon a manifesté l'assistant Voici M. Casas qui a mis un petit peu de temps à lever ce rapport La balle avait bien franchi la ligne Remise en jeu pour Lausanne Bigambo Rocha Silvio Marazzi Michel Pond relevait le rythme de Lausanne qui doit jouer deux fois par semaine Cette semaine Servette était au repos Lausanne rattrapait son match de Coupe de Suisse face à l'Anglentale La victoire, la 5 à 2 et la qualification pour la 8ème de finale 5 à 1 en zone au 8ème de finale La voir que Servette se déplacera chez un club de 1ère Ligue, le FC Baume La Lausanne alors chaque semaine a deux matchs à jouer Evidemment sur le plan de la fatigue ça peut poser La semaine prochaine les vouloirs seront en déplacement en Italie, en Sicile du côté de Palerme pour leur 2ème match dans leur groupe d'Europa Ligue Match à suivre bien entendu sur la TSR Ce sera jeudi, soirée Europa Ligue Oh là, le coup de débat des bandes de Rocha Roland Esteban M. Tirkena n'intervient pas alors il ne l'a sans doute pas vu Coup de coup de coup de Rocha contre Esteban Heureusement sans blessure pour le joueur Genevois Mais l'action curieuse du jeune Rocha Heureusement pour lui ça a échappé à M. Tirketa Alors que là par contre l'arbitre intervient pour une faute sur Marazzi Voilà, le revoici, ce coup de Rocha contre Esteban Le autre jeu de va maintenant au sol 0-10 C'est que le ballon est sur le pied de Favre qui relance dans l'axe Pour 4, il a pris un peu les risques là, le gardien lausannois Sonnera Donc j'ai joué avec Roux, le ballon est perdu par Lausanne Depuis Zina Toujours très clairvoyant à mi-terrain le capitaine de Servette Et Esteban accroché par 4, c'est plus franc pour les Genevois Un match qui devient un petit peu plus haché pour cette seconde période Entamé depuis 6 minutes Centre de Deas et Védo, c'est trop fort pour Oidis, l'autre brésilien Qui a marqué déjà 6 buts dans ce championnat C'est le meilleur buteur de Sorrent, justement Oidis qui lui a scoré à 5 reprises Bien joué de Roux sur le côté droit pour Rocha Mais Rocha il est un peu isolé, personne devant lui Alors il rejoue dans l'axe avec Marazzi Marazzi change de côté, il sonnera Silvio qui résiste à la charge de Mendes Stoyble qui a tardé un petit peu et du coup les Servettez ont pu intervenir Mais Rufli a été gêné par Silvio Il a laissé le ballon lui échapper Attention à Stoyble Tentative de frappe dans un angle difficile du numéro 10 lausannois Martin Stoyble Et Gonzales qui va pouvoir dégager Deas et Védo Ballon terme face à l'autre brésilien Rodrigo Tozi L'arrivée de Pizzina, Deas et Védo Qui essaye de jouer avec Oidis On tacle de Celestini et touche en faveur de Servette Plusieurs contacts sur cette action Centre de Deas et Védo maintenant Déviation d'Oidis par-dessus Bien joué, bien combiné entre les deux brésiliens Le ballon retombe derrière la natte d'Anthony Favre Toujours 0 à 0 C'est Matt qui aimerait reprendre sa nomination Il aimerait retrouver le rythme des dix dernières minutes de la première mi-temps Attention que la pause était bienvenue pour Lausanne Plus que pour Servette Qui avait le vent en poupe à ce moment-là Attention maintenant à Stoyble Stoyble, obligé de venir en arrière Centre, trop sur le gardien Gonzales qui intervient sans être gêné Donc il peut dégager maintenant en direction de Oidis Védo 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 0 Estéban contrôle difficile et Rochal qu'en intervenir et puis touche en faveur de Lausanne. C'est Blondé Azevedo qui a mis le balle d'or. C'est une tentative, il a shooté la botte, il a shooté dans le terrain de Manorudé Azevedo. Au lieu de frapper le ballon, Silvio, Staublé, Rochal qui trouve Tozzi sur le flanc droit. Tozzi, Silvio, Celestini, Silvio, Staublé, Celestini, frappe de Celestini. Il est assurant de ses propres coéquipiers, c'est Rodrigo Tozzi qui a stoppé la frappe de Celestini. Il restera un ton, il n'y a absolument pas de faute. Il est tombé tout seul et c'est très bien entendu de la part de Katz. Attention, Lausanne qui joue rapidement vers ses attaquants. Et pour Silvio, un sauvetage de Mendes in extremis. C'était fort bien fait de la part de Lausanne, mais Pedro Mendes, le numéro 4, qui fêtera son 20ème anniversaire dans une semaine, peut tacler juste devant Silvio. Et c'est tout simplement le premier corner dans cette rencontre en faveur de Lausanne. Corner tiré par Nicolas Marazzi après 56 minutes de jeu. Tête de Beumann, reprise de Staublé, et contre pour Servette, à 3 contre 2. C'est Kouassi qui a le ballon, il a une solution à droite, une solution à gauche. Il choisit Odis à droite, Odis qui rentre dans les 16 mètres, Odis qui frappe et non ! Le 1-0 pour Servette, à la 57ème minute sur ce contre, parfaitement mené. Ils sont partis à 3 contre 2. Kouassi a adressé une bonne passe et la vitesse et l'adresse de Odis devant le but ont fait la différence. C'est le 6ème but de Odis cette saison au championnat pour Servette qui prend l'avantage dans cette rencontre. Célestini est battu, il ne parvient pas à revenir sur Odis la frappe de l'intérieur du pied parfaitement croisée. Anthony Favre qui n'a pas de beaucoup de réussite. Lui qui avait sauvé son équipe en première mi-temps cette fois, il doit s'avouer vaincu 1-0 pour Servette. Ce n'est pas immérité par rapport à ce qu'on a vu notamment sur la fin de la première mi-temps. Lausanne va devoir trouver maintenant encore d'autres ressources pour essayer d'égaliser. Il va falloir d'abord digérer ce but encaissé pour Martine Rueda et ses hommes. Et tout ça à partie, c'est fou quand même. Une situation offensive en faveur de Lausanne. qui avait dégarde sa défense et je pense qu'ils ont profité de cette équitation. J'étais oublié. J'étais oublié qu'ils trouvent… C'est bien joué de la taffard de… Et il a l'essentiel ballon, la frappe de Sylviaud… Et là, il a l'essentiel ballon, la frappe de Sylviaud… Et là, il a l'égalisation pour Lausanne ! 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 Voix de Deville tout après l'ouverture du score, Jocelyn Roux pour le féliciter ! C'est Sergio qui frappe d'abord ! Gonzales repousse ! Et Jocelyn Roux de la tête peut propulser le ballon ! Au bon endroit ! En A1 ! Et sixième réussite pour Roux, tout comme Eudis ! Duel dans le match entre les deux puteurs ! Serpentien et Lausannois ! Et Jocelyn Roux qui a percé dans le football, de la étoile carrouge, donc à quelques hectomètres du Stade de Genève ! Ça doit lui faire particulièrement plaisir de marquer ici ! 1 à 1 ! Les pendules remises à l'heure par Lausanne ! Aradzi ! Faute de Deville qui va être averti ! C'est le premier quart tour ! Estiloué contre un serviettien par Monsieur Tchirchetta ! L'action lausannoise était vraiment bien menée sur le carnet d'égalisation ! Avec Steuble et Tosine également dans le coup ! Avant la conclusion par les deux attaquants de pointe, Sylvio Bérou ! Nouvelle fois dessus à Maradzi ! Le dégagement de Ruffi ! Lausanne qui assiste avec Régo ! La croyante ! C'est 2 à 1 pour Lausanne ! C'est 2 à 1 pour Lausanne ! Lausanne qui réussit le doublé ! En 2 minutes ! Lausanne a complètement retourné la situation ! A son avantage ! 2 à 1 ! Pour les Vaudois ! Avec un dégagement complètement manqué par Moussli ! Qui a tout fait taper dans Rodrigo Tosi ! Et le ballon récupéré par Justin Roux ! Qui laisse aucune chose garder ! La puissance de Roux ! Qui passe entre deux défenseurs ! Je le vois ! Pour aller fusiller David Gonzalez ! 2 à 1 pour Lausanne ! 3 buts en 4 minutes dans cette rencontre ! Alors que le malheureux Rodrigo Tosi lui ! Qui a reçu le pied devant son Ruffi ! Sur cette action ! Et bien Rodrigo Tosi est toujours au sol ! On a dû appeler les brancardiers ! Il se relève maintenant ! Il a pris un sacré coup de pied de la part de Ruffi ! Qui a mis toutes ses forces pour dégager le ballon ! Il a raté le ballon mais pas Ruffi ! Et Elueda qui passe par tous les états d'âme ! Il y a 4 minutes son équipe a été menée ! Et par la grâce de Jocelyn Roux ! Qui se joue des deux défenseurs centraux ! Bowman et Mendes ! Et bien c'est désormais 2 à 1 ! En faveur des Vaudois ! On rappelle que Lausanne n'a plus battu Servette ! Depuis 3 ans et demi ! Alors quand même Futhi va sans doute intervenir ! Vous l'avez vu en discussion avec Joao Alves ! Futhi l'ancien joueur de Sion et de Xarax notamment ! Et Lausanne maintenant va défendre avec vigueur cet avantage ! C'est presque inespéré ! Parce qu'il y a 5 minutes c'était 1 à 0 pour Servette ! Incroyable retournement de situation au Stade de Genève ! Avec cet homme Jocelyn Roux ! Un jeune voix qui est en train de faire des misères au Servette ! Celestini ! Meoli ! Du coup le public je crois c'est un peu éteint ! On entend les supporters Vaudois qui sont moins nombreux ! Mais qui sont maintenant les plus réjouis ! Alors il n'y avait pas eu de but en première mi-temps ! Pendant presque 1h et tout d'un coup 3 ! Presque d'un seul coup ! Pizzina ! Cattive de déviation de Kroassi ! C'est faux de Odisse sur Meoli ! Le coup Fango Lezanne ! Monsieur Tchirketa ! Qui s'approche du blessé et du coupable ! Pizzina ! Pizzina ! Pizzina ! Pizzina ! Pizzina ! Pizzina ! C'est Vaudi ! le titulaire d'habitude du poste de latérale gauche du coup Schneider va retourner dans l'axe aux côtés de Mendes sa position préférée voilà c'est une sanction contre Patrick Baumann qui avait reçu sa chance ce soir et qui n'a pas été suffisamment à la hauteur aux yeux de Joao Alves qui a fait sortir le défenseur central pour le remplacer par Schlaurie et puis l'autre l'autre nouveau venu qu'on en avait parlé il y a quelques instants c'est M.Footy le ballon est sorti là bas ce sera au bénéfice de Le Zandesport Silvio Katz retour là de Nater mais il y a plus de Le Zandesport c'est Jocelyn Roux encore qui est parvenu à récupérer ce ballon qui transite maintenant par Steuble sur l'aile gauche centre de Steuble devant le but et David Gonzales cette fois peut intervenir et relancer à la main sur Kouassi voici pour M.Footy premier ballon pour M.Footy en accélération et pour Vitesse Rocha centre de M.Footy dégagement de Béoli le ballon qui M.Footy laisse ressortir voici M.Footy premier joueur Footy pour Esteban dans les 16 mètres centre de Esteban et un préventable de Katz corner pour Servette et un tour du temps 25 minutes 24 pour être précis premier corner pour Servette en seconde période et puis Eudis touche le ballon et au deuxième poteau Pedro M.Footy qui parvient par à conclut et le deuxième poteau Pedro nouveau corner pour Servette le ballon touché par Schneider et puis Lausanne se dégage voici la position de dernier défenseur il n'a pas commis d'erreur il a réussi à conserver le ballon et nouveau changement cette fois-ci du côté de Lausanne Sport alors c'est le numéro 19 appelé Karout il y a aussi un joueur de Sion et de Iverdon et il va remplacer Rodrigo Tozy qui n'a pas tout à fait récupéré depuis l'action du 2 à 1 il a été un peu secoué par le flic il a du coup vite sette sa place donc à Karout qui arrive tout le ballon touché mais on touche par Mater et Kouassi est resté au sol il y a eu un choc tout à l'heure avec Jocelyn Roux c'est signe qu'il a reçu le coup de roux de Jory Ivoirien et ici coup de coude il y a eu qui gagne ensuite je ne t'ai pas mal de pas moins de plus d'ailleurs et Kouassi qui sort pour se faire un soigné ils ont joué comme pour Rocha c'est mieux un peu plus de joueur il y a eu une performance un peu plus d'un détail il y a eu des joueurs c'est peut-être qu'ils vont lancer ça aurait eu Minkaussi il faut de la Mabazzi Schneider Mendes C'est parti ! 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 Schneider ! C'est parti 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 !